Aujourd'hui, je vous propose un sujet qui va intéresser les gourmands de poissons crus, de poissons fumés et de marinade. Il s'agit du parasite Anisakis. C'est un petit verre qui peut mesurer plusieurs centimètres avec un diamètre assez fin de l'ordre de 1 mm. Contrairement à d'autres verres parasites plats et segmentés comme le teignard, que l'on peut aussi retrouver dans la viande et le poisson, les Anisakis sont des verres ronds de la famille des nématodes. Ils sont non segmentés et recouverts d'une cuticule qui leur permet de résister à beaucoup d'agressions, par exemple aux acides et aux sucs gastriques. Il va donc résister au fumage ainsi qu'au vinaigre et au citron des marinades. Il va principalement s'attaquer à l'estomac en provoquant des troubles gastriques dont les symptômes sont ceux de l'ulcère, mais on peut également le retrouver ailleurs, provoquant d'autres troubles. Ici, la patiente avait des douleurs de type pancréatite. Le médecin lui enlève les verres grâce à l'endoscopie. Elle avait mangé de l'omble chevalier, un cousin du saumon. Comme beaucoup de parasites, l'Anisakis a un cycle de vie complexe où on trouve de nombreux hôtes. Il va pouvoir ainsi contaminer des poissons prédateurs de crustacés et d'autres poissons et remonter ainsi la chaîne alimentaire jusqu'aux mammifères dont nous faisons partie. L'Anisakis est plus présent dans certaines espèces de poissons sauvages, en général des prédateurs du large. Également, on note que le nombre de larves augmente avec l'âge du poisson, c'est-à-dire que plus le poisson est gros, voire affaibli, il sera d'autant plus infecté. Alors, pour accompagner ce reportage appétissant, vous reprendrez bien un verre, hmm ? Souvent, des stagiaires inquiets me disent qu'ils ne veulent plus manger de poisson cru. Il faut aussi relativiser, car si on s'occupe bien de son poisson, on a très peu de chance de s'infecter. En effet, comme je vous l'ai dit, le parasite est surtout intestinal, on le trouve peu dans la chair. Si vous êtes inquiet, une inspection visuelle va pouvoir permettre de déterminer tout de suite si le poisson est peu parasité ou beaucoup parasité. Si c'est le poisson que vous avez pêché, alors là encore mieux, vous faites comme Christophe sur ces images, c'est-à-dire vous regardez tout de suite, vous le videz, vous le nettoyez, vous pouvez même utiliser une brosse pour bien nettoyer, ça évitera que les parasites migrent dans la chair et aussi ça permettra d'enlever les bactéries pour une meilleure conservation. Certains poissons consommateurs d'algues et de coquillages, comme le mulet, le sard, la dorade, sont beaucoup moins parasités. Néanmoins, si vous avez un doute, vous pouvez procéder à une surgélation. Pour cela, je vous conseille de faire de beaux morceaux posés sur une plaque métallique, ce qui va permettre de surgeler rapidement et d'économiser de l'emballage plastique. Après congélation, vous n'avez plus qu'à regrouper les morceaux dans un même sachet. Pour terminer, sachez que les filières professionnelles qui font du marinage ou du fumage utilisent un protocole bien précis pour éviter les risques de transmission. Mais n'oubliez pas la chose la plus importante, c'est que l'être humain n'est pas un hôte principal de ses parasites, c'est un hôte accidentel et donc, en général, les parasites ne se développent presque jamais dans le tube digestif. pour terminer. Sous-titrage ST' 501